Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on n'avait pas prévue, mais on s'est dit que vous seriez contents. Notre réaction, nos théories et notre avis sur... Suite au teaser de Descendants 3. Et oui, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, donc il n'y a vraiment pas grand chose dedans. Voilà, oui, pour l'instant... Nous avons Mal qui a toujours sa perruque dégueulasse. Mais qui est toujours mieux. Ça lui va mieux que le blond, quand même. On sait que c'est les cheveux naturels, on le savait quand on a fait la dernière vidéo, ne nous réengueulez pas, on le sait. C'est juste qu'on trouve que ça ne lui va pas. Et donc, on la voit marcher dans une espèce de forêt. On croirait qu'il y a une pub de parfum, comme tu as dit. Je trouve qu'on dirait du parfum, moi. Et il y a plein de busioles, des petits trucs qui volent. Ça tourne. Et elle arrive jusqu'à une espèce de rocher. Enfin, un espèce de... Comment dire un... Un menhir. Oui, enfin, voilà. Et il y a une espèce de... De lumière bleue. De lumière bleue dessus. Enfin, dessus. Qui l'évite, au-dessus de cette pierre. Et... Ça clignote. Ça clignote, elle a peur. Et elle dit... Tad ! Donc, son père serait une lumière bleue. Donc, ça peut tellement... Mais c'est tellement large. Qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Moi, tout de suite, j'ai pensé à Hadès. Oh ! Non. Ouais, parce que princesse est en train de se dire maléfique plus Hadès. C'est ça qu'on se dit. Bah, le truc, c'est que... Moi, je pense qu'il faut pas qu'on se savoir. C'est peut-être pas un méchant. Alors, attends. Côté gentil, il y a qui en bleu ? Ça peut être un peu n'importe qui, hein. Et oui, ça peut être un gentil, puisqu'elle a un petit côté gentil, quand même. Bah, voilà. Tu as raison. Du style où ils pourront revenir dans le... Enfin, il va y avoir des flashbacks. Et puis, on va apprendre que Maléfique a été avec un gentil. Et du coup, c'est pour ça qu'elle peut facilement être gentille comme méchante. Enfin, méchant dans Descendants, c'est juste être jeune, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est être à d'autres. Être rebelle. Voilà, il n'y a rien de choquant dans... On a déjà beaucoup parlé avec Jotis dans la vidéo de Descendants 2, et même dans notre vidéo à nous de Descendants, qu'il y a méchant et méchant, et ce ne sont pas des méchants. Non, non, non. Pas du tout. Même la Maléfique de Descendants n'est pas méchante. C'est trop mignon, tout ce qui se passe. Et là, du coup, qu'est-ce que ça serait ? Est-ce que ça serait l'âme de son père ? Est-ce qu'il est... Je ne pense pas qu'il soit mort, le principe. Voilà, il est peut-être enfermé dans un espèce de truc parallèle, et puis elle va tout faire pour le... Voilà, et comment ça se fait qu'elle le reconnaît, alors que même nous, on n'a aucun indice ? Ça aurait pu être un bout d'objet de quelque chose de Disney précis. Non, non, c'est juste une espèce de lumière bleue, en fait, simplement. Ouais, elle a l'air passionnée. Je vais essayer de... On va essayer de regarder tout doucement en même temps que vous parlez pour voir si on voit quelque chose, mais non, c'est juste une lueur très, très bleue. Ça fait très pub de parfum, parce qu'on la voit sous tous les angles, la pauvre Mâle. On voit tous ses défauts. Non, je rigole. J'ai remarqué qu'elle avait la dentition du bas très... Regarde, t'as vu ? Ah oui. C'est une méchante. Non, mais je rigole. Mais c'est bien qu'ils aient pas choisi une fille qui ait tout le temps les dents par traite. Ah bah oui, oui, c'est sûr. T'as vu ? Ouais, c'est à cause de l'angle. Mais, il va bien, il va bien, donc, en 2019. Ouais, été 2019. Donc, on a encore un peu de temps. En théorie, si c'est un méchant, ce qui serait un peu dommage, mais en même temps, si c'est un gentil, ça serait prévisible. Tu te trouves, ça va être un mec qu'on ne connaît pas du tout ? Bah, ce sera aussi bien, finalement, parce que... Bah oui. Il faut qu'il nous surprenne. Ou alors, une espèce de... Ouais. Et quel rapport avec... Pareil avec un dragon, tu sais pas ? Ouais, peut-être, tout à fait. Est-ce que ça pourrait être Chernabog, le méchant de Fantasia, parce que c'est vraiment un très grand méchant, si on part sur les méchants, mais si c'est un gentil, ça peut être n'importe quel prince à la noire. Je sais pas. Bah, qui est bleu... Non, mais ça n'a peut-être rien à voir avec la couleur. Bah... Tu crois ? Est-ce qu'il y a que ça comme indice, la couleur, et le fait que ça fasse une espèce de... Ah, attends, il n'y a pas une forme qui se distingue ? Bah, c'est pour ça que je te dis, c'est... Non, non, non. Non, c'est que de la lueur, la lueur, de la lueur. Ouais. Et genre, la lueur, elle reconnaît mal, et puis elle clignote en un seul coup. Bah, voilà, on n'aura pas plus d'indices que ça. Mais la seule chose qu'on peut... On peut être content, on ne verra peut-être pas le retour des parents, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on va avoir... il va forcément y avoir quelque chose par rapport à son père. Ah bah oui, oui, oui. Sauf s'ils le vont passer en second plan, mais ça serait dommage pour le coup. Mais voilà, donc si vous voulez... Bah, ça va tourner autour de cette histoire, enfin, ça laisse présager ça. Oui, en sachant que Uma va sûrement revenir, sinon c'est un peu bête, sans compter que les acteurs, là, ils se rapprochent des 25 ans, donc ils ne vont pas faire collégien bien longtemps. Ouais. Donc, il va bien falloir que l'histoire avance, parce qu'en 2019, c'est dans un moment, quand même. Les films Disney et Janelle, ils ne sont pas réputés pour avoir le plus gros budget du monde. Je crois qu'ils ne l'ont pas déjà tourné, si ça se trouve. Pour qu'ils gardent leur tête. Je ne pense pas, mais voilà, après là, le teaser a été tourné, mais peut-être que... Ouais, ouais, ils sont peut-être encore en tournage. Voilà, il n'y a peut-être que le script décrit. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu préférerais du moins qu'il soit son père ? Un gentil, un méchant ? Non, moi, comme je te dis, quelqu'un de neutre, finalement, qu'on ne connaît pas, parce que, comme tu dis gentil, ça va être trop prévisible. Ouais. Et méchant, je ne verrais pas trop l'intérêt, en fait. Bah oui. Parce que ça se trouve, après, il lui dirait, ma fille, je vais être méchante, machin, elle va retourner sur l'île. Ouais, ça va recommencer, pareil. Donc non, je préférerais, autant que ce soit quelqu'un, finalement, qu'on ne connaît pas du tout. Tu sais ce qui serait possible ? C'est que son père soit « enfermé » dans une forme ou dans une autre, pas loin de l'école, et que du coup, elle en veuille à l'école de lui avoir caché, tu vois, un truc du style. Mais dans ce cas, ça voudrait dire que le papa est méchant. Mais tu vas loin, toi. Que le papa est méchant, ou que ce soit Maléfique qui ait fait ça. Ouais. Ah ! Je ne sais pas. Parce qu'il l'avait trompé. Tu m'as trompé avec le seigneur des ténèbres. Ah non ! Bah non, c'est pas logique. C'est pas possible, non ? Tu m'as trompé avec Cruella ? Enfin... Voilà. Ou est-ce que là, elle est sur l'île ? Est-ce qu'elle n'est pas sur l'île ? Bah là, on ne sait pas du tout. C'est pas vraiment une forêt... Quelque chose me dit que non, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de forêt sur l'île, sauf s'il nous l'invente. Ah bah oui, après l'île, on ne connaît pas... Mais ils ne vont pas nous refaire le coup. J'ai envie de retourner sur l'île. Allez, je prends mon scooter. Franchement, s'ils nous refont le coup, ça va être un peu long, je trouve. C'est vrai. Donc, à mon avis, pour que ce soit le mieux, c'est que ce soit les gentils qui aient fait quelque chose à son père, ou du moins qu'elle le pense, mais que son père soit sur cette île et soit sous cette forme bleue. Ou le génie ! Le génie ! Ah, mais arrête, vois le génie ! Non, mais c'est vrai que... Ou alors, le père, il cache un secret. L'école a caché le père quelque part et le père cache un secret qui va révéler un mal. Ouais, et que Mal, elle va être en colère parce que son père est enfermé depuis longtemps. Mais il ne faut pas oublier que Uma est censé revenir. Ah là là, l'élémentaire qui est en bas. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On aime bien Uma, mais elle a tellement été maltraitée que je ne vois pas comment... Je ne sais pas. Là, est-ce que c'est pour ça que Maléfique était méchante ? Et pas parce qu'elle aime faire chier. Non, mais est-ce que... Tu vois, comment elle va revenir avec sa mère ? C'est possible. Est-ce que du coup, tous les parents vont revenir ? Mais du coup, ça va être... Enfin, ça ne va pas être dommage, je serais content. Mais du coup, ça va transformer le deux en vraiment une bouse. Parce que ça veut dire que c'est le seul, on ne voit pas les parents. C'est clair. Donc ça serait dommage pour le deux. Mais je suis curieux parce que oui, ça peut présager un retour des parents ou peut-être que des papas ou des parents en fonction des... Même du coup, de Maléfique, qu'on peut penser. Ben oui. Maléfique, elle est sur l'île, là-bas. Elle doit avoir un lien. Enfin, voilà, elle doit y avoir un lien. Ouais. Est-ce que c'est pour... Ça se trouve, Maléfique, elle en veut aux gentils à cause de ça ? Peut-être qu'ils vont inventer une histoire prequel. Même si... Même si... Justement, contrairement à Once Upon a Time, Descendant, eux, ils ont vraiment fait comme si ça s'était passé après, mais qu'il n'y a rien qui a été modifié entre temps. Donc, je pense que... Je pense que... Je pense que ça ne va pas forcément être quelqu'un qu'on connaît. Moi, j'aimerais autant. Je te dis. Ben oui, mais voilà, c'est... Essayez de dire vos théories, mais c'est vrai que ça serait pas plus... Ça serait plus intelligent de faire quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout pour justement qu'on ne soit pas surpris et que ça aille vers quelque chose. Parce que si on se rend compte que c'est Hadès, il va dire, ah, je voulais me venger d'Hercule. Enfin, voilà, ça ne va pas être... Et après, Hercule qui va arriver. Sans compter qu'il y a le sauna de Hadès ou je ne sais pas quoi de Hadès qu'on a vu dans Descendants 2 quelque part. Donc, ça serait bizarre que... Il y a plein de possibilités. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un Descendants où il va y avoir beaucoup de jeunes méchants qui vont y aller parce qu'Evy a fait une liste. Blablabla. Donc, voilà. Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez, vous, et ce que vous attendez de ce film. Moi, j'étais très surpris parce que je ne pensais pas qu'ils allaient mettre un père, justement. On en avait vaguement parlé. Mais je ne pensais pas parce que du coup, là, on part vraiment vers quelque chose qui peut être intéressant au niveau du scénario. Après, tout dépendra du traitement des personnages. Oui. Donc, voilà. Oui, comme dit Princesse, qu'est-ce que vous en pensez ? En sachant que il va sûrement y avoir des bandes annonces avec plus d'indices très bientôt et peut-être même des teasers avec beaucoup plus d'indices plus tard. Mais... Et vos théories, bien sûr, si vous avez une idée de qui est le père et qui est-ce que vous qui vous ne voudriez surtout pas en père, par exemple, Hadès, ça paraîtrait pas évident, mais on pourrait croire. Ou Jafar. Non, mais non, Jafar, c'est pas possible parce que c'est le père Hadji. Mais... Mais ce serait possible, on sait pas. Jafar et Maléfique sont très souvent mis ensemble, même par Disney. Mais ça aurait été le rouge, plutôt. Ah oui, non, mais c'est pas possible que ce soit Jafar. Enfin, moi, je sais pas, du coup, le bleu... Est-ce que c'est un indice ou est-ce que c'est juste une âme, une prison ? Et comment ça se fait qu'elle le reconnaît ? Est-ce qu'elle le ressent ? Est-ce qu'elle a déjà connu son père et que du coup, elle sait ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'elle ressent sa présence ? Il y a beaucoup trop de choses possibles. Donc dites-nous tout qui vous voudriez bien voir en père de Mal, un inconnu, quelqu'un qu'on connaît, un gentil, un méchant et qui vous ne voudriez surtout pas voir. Et voilà, et vos petites théories sur ce qui pourrait se passer comme nous dans les commentaires. On essaiera de vous répondre au plus vite. Eh bien, on se retrouve très bientôt. Salut !